bonjour les amis j'espère que vous allez bien suite de notre vidéo d'une installation par trois sources de tension aujourd'hui je vais vous montrer une autre façon de câbler l'installation par rapport au tutoriel précédent si vous n'avez pas vu le tuto je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'oeil afin de voir quelle installation est plus favorable pour vous pour cette partie je vais essayer de garder la même configuration que le schéma précédent je vous explique rapidement le déroulement du tutoriel premièrement nous regarderons le schéma nous verrons quelles modifications j'ai apporté par rapport à l'ancien schéma et pourquoi je les ai faites le but est que vous puissiez comprendre les deux fonctionnements ensuite je vais faire le câblage source par source comme dans l'autre vidéo et enfin je ferai le test comme d'habitude je vous ai préparé un petit schéma ici vous avez le nouveau schéma et là c'est le schéma du précédent tuto au niveau de la puissance rien n'a réellement changé j'ai gardé le même principe comme vous le voyez avec mes trois sources j'alimente le répartiteur rp et depuis mon répartiteur rp j'alimente l'interrupteur différentiel i1 de l'interrupteur différentiel j'alimente mes disjoncteurs divisionnaires qui eux alimentent mes équipements avant de voir les changements que j'ai apporté à la partie télécommande je vais d'abord vous exposer ce dont j'ai besoin pour mon installation imaginons que j'habite dans un endroit un peu reculé et que mon arrivée générale se coupe très souvent chez moi j'ai besoin de courant en permanence sur une partie de mon installation que je considère critique si mes équipements n'ont plus de courant donc sur cette partie d'installation je veux avoir trois sources de tension mon arrivée générale que j'ai nommé source une mon arrivée groupe électrogène que j'ai nommé source 2 mon arrivée panneau solaire que j'ai nommé source 3 je souhaite contrôler manuellement chaque source par un simple geste juste en tournant un sélecteur pour choisir quelle source de tension je veux sélectionner je veux également sécuriser l'installation pour prévenir l'échevauchement de deux phases différentes ce qui pourrait causer un court circuit risquant de détruire tous mes équipements plus grave encore provoquer des incendies je veux aussi savoir quelle source est active par un témoin lumineux je souhaite pouvoir arrêter toutes mes sources par un simple geste voilà les grandes lignes de ce que je veux dans mon installation pour finir cette option qui ne figurait pas dans la précédente vidéo je veux aussi voir par un témoin lumineux la présence tension de chaque source je continue en ce qui concerne cette partie commande du schéma qu'est ce qui a changé par rapport à l'ancien si on parle du fonctionnement pas grand chose car le fonctionnement est exactement le même principe que le précédent tutoriel par contre pour ce nouveau schéma j'ai la commande de chaque source je m'explique côté source une ici j'ai ma partie puissance et juste à côté j'ai ma partie commande qu'est ce que cela signifie si j'ai une coupure de courant sur la source une je n'ai plus la possibilité de faire fonctionner la partie commande de cette source à mon sens cela peut constituer une sécurité supplémentaire au niveau de l'installation or au niveau de l'installation précédente si j'ai une coupure de courant sur l'arrivée de la source une la partie télécommande peut continuer à fonctionner car la protection de la télécommande qu'est le disjoncteur d7 est prise à la sortie de l'onduleur alimenté par le panneau solaire ce qui signifie que cette partie est alimentée en permanence par contre dans ce nouveau schéma ce n'est pas le cas absence de tension arrivée générale égale absence de tension sur la partie télécommande pareil pour la source 2 et la source 3 étant donné que la source 2 est un groupe électrogène ce qui signifie que si le groupe est éteint la télécommande de la source 2 ne peut pas fonctionner la même chose pour la source 3 qui est mon panneau solaire si l'onduleur qui est alimenté par le panneau solaire qui alimente la source 3 est arrêté la partie commande ne peut pas fonctionner j'espère que vous avez bien compris le principe en ce qui concerne le fonctionnement de chaque source je l'aborderai à la fin de la vidéo car j'ai déjà expliqué dans le précédent tuto si vous voulez avoir le détail de fonctionnement je vous invite à aller voir la vidéo précédente en cliquant sur le lien ci dessus ou le lien dans la description par contre il y y'a une chose que je n'ai pas mentionné dans le précédent tuto c'est un voyant présence de tension de chaque source pour la source 1 c'est le voyant h1.1 pour la source 2 c'est le voyant h2.1 pour la source 3 le voyant h3.1 pourquoi j'ai décidé de mettre ces voyants sur l'installation j'ai le voyant marche source qui m'indique quelle source de tension alimente l'installation pour que ce voyant fonctionne il faut que je tourne le commutateur s1 en choisissant ma source comme je voulais dit précédemment je vis dans un endroit où une coupure générale est très fréquente ce qui signifie que mon alimentation générale qui est ma source 1 peut se couper régulièrement le petit souci avec l'ancienne installation c'est qu'en cas de coupure de la source 1 et que je bascule mon installation sur la source 2 le problème est que je n'ai pas la possibilité de savoir si le courant est revenu sur mon arrivée générale qui est ma source 1 avec ce voyant présence tension j'ai la possibilité de voir s'il y a retour secteur du courant ou non ici j'ai décidé de mettre le voyant sur chaque source pour vous montrer le principe à mon sens je pense que ce voyant est essentiel seulement sur la source de l'arrivée générale car c'est cette arrivée où vous n'aurez pas le contrôle du retour secteur la source 2 qui est le groupe électrogène par exemple c'est vous qui faites l'action d'allumer ou d'éteindre l'alimentation solaire vous pouvez visualiser directement s'il y a du courant ou non voilà pourquoi j'ai décidé de mettre ces voyants de présence tension avant de passer au câblage comme d'habitude un petit rappel vous savez que l'électricité est très dangereuse donc avant toute intervention dans votre tableau électrique s'il vous plaît faites une vérification d'absence de tension si vous disposez de plusieurs sources de tension comme ici il est important de bien connaître votre installation avant toute intervention pour rappel ce tutoriel est fourni uniquement à titre d'exemple et d'information si vous n'êtes pas électricien professionnel je vous déconseille fortement de faire ce genre d'installation pour le câblage j'ai gardé le câblage de l'ancien tutoriel pour tout ce qui concerne la partie puissance ainsi que la partie télécommande de chaque source ce que j'ai modifié est remplacé le disjoncteur d7 qui est la protection de la partie télécommande par d7 1 pour la protection de la partie télécommande de la source 1 d7 2 pour la protection de la partie télécommande de la source 2 et d7 3 pour la protection de la partie commande de la source 3 j'ai également modifié les numéros de fil des communs pour la source 1 le neutre c'est le fil numéro 1.1 et la phase 1.2 pour la source 2 le neutre fil numéro 1.3 et la phase fil numéro 1.4 pour la source 3 le neutre fil numéro 1.5 et la phase 1.6 pour cette nouvelle installation j'ai enlevé tous mes communs phase et neutre par contre j'ai gardé le câblage des fils qui sont internes de chaque source c'est à dire 3 on le trouve ici 4 on le trouve ici 5 6 7 etc je vais commencer le câblage des communs de la source 1 je commence par le fil neutre qui est le numéro 1.1 à partir de mon disjoncteur d7.1 je sors avec un petit bout de fil numéro 1.1 que j'ai mis sur un vagot de 5 2 à 2 du relais temporisé à retard t1 le fil neutre numéro 1.1 je l'amène sur le connecteur vagot de 1 à 2 du contacteur km 1 je vais sur le vagot de 5 2 x 2 du voyant h 1 qui est le voyant marche sur ce 1 je vais sur le vagot de 5 2 x 2 du voyant h 1.1 qui est le voyant présence tension source 1 je vais sur le vagot de 5 je viens de finir le commun du neutre je vais à présent faire le commun pour la phase de la source 1 qui est le fil numéro 1.2 même principe que le neutre à la sortie du disjoncteur d7.1 côté phase j'ai mis un petit bout de fil connecté sur un vagot de 5 de la connexion 3 du commutateur S1 contact L1 le fil numéro 1.2 je l'amène sur le vagot de 5 de la connexion 15 du relais temporisé t1 je vais sur le vagot de 5 et enfin de x1 du voyant présence tension H1.1 je vais aussi me connecter sur le vagot je viens de finir de câbler la source 1 je vais maintenant attaquer la source 2 c'est exactement le même principe pour les trois sources sauf que les numéros changent pour le fil neutre qui est le numéro 1.3 à partir de mon disjoncteur D7.2 je sors avec un petit bout de fil que j'ai mis sur un vagot de 5 de A2 du relais temporisé à retard T2 le fil numéro 1.3 je l'amène sur le vagot de A2 du contacteur KM2 je vais sur le vagot de x2 du voyant H2 qui est le voyant marche sur ce 2 je vais sur le vagot de x2 du voyant H2.1 qui est le voyant présence tension sur ce 2 je vais sur le vagot je viens de finir le commande du neutre je vais à présent faire le commande pour la phase de la source 2 qui est le fil 1.4 même principe que le neutre à la sortie du disjoncteur D7.2 côté phase j'ai mis un petit bout de fil numéro 1.4 connecté sur le vagot de 5 de la connexion 7 du commutateur S1 L2 le fil numéro 1.4 je l'amène sur le vagot de la connexion 15 du relais temporisé T2 je vais sur le vagot de 5 et enfin de x1 du voyant présence tension H2.1 je vais aussi me connecter sur le vagot de 5 je viens de finir de câbler la source 2 je vais maintenant attaquer la source 3 je commence par le fil neutre qui est le fil numéro 1.5 à partir de mon disjoncteur D7.3 toujours un petit bout de fil que j'ai connecté sur un vagot de 5 de A2 du relais T3 le fil numéro 1.5 je l'amène sur le vagot du neutre de A2 du contacteur KM3 je vais sur le vagot de x2 du voyant H3 qui est le voyant marche source 3 je vais sur le vagot de x2 du voyant H3.1 qui est le voyant présence tension de la source 3 je vais sur le connecteur vagot je viens de finir le commun du neutre je vais à présent faire le commun pour la phase de la source 3 qui est le fil numéro 1.6 à la sortie du disjoncteur D7.3 la phase j'ai mis un bout de fil numéro 1.6 connecté sur un vagot de 5 de la connexion 11 du commutateur S1 contact L3 le fil numéro 1.6 je l'amène sur le vagot de la connexion 15 du relais temporisé T3 je vais sur le vagot de 5 de la connexion 15 du relais temporisé T3 je vais sur le vagot de 5 je viens de finir le câblage je vais passer au test pour le test ce serait à peu près la même chose que dans la vidéo précédente premièrement mon installation sera alimentée par l'arrivée générale et je ferai l'absence de tension pour basculer l'alimentation sur groupe ensuite je simule un manque de carburant sur le groupe électrogène et je bascule l'installation sur le panneau solaire et enfin le retour de courant du réseau et je bascule l'alimentation sur l'arrivée générale avant de commencer le test si vous trouvez que le tuto est bien n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ça fera toujours plaisir aujourd'hui vous êtes à plus de 70 000 abonnés à suivre la chaîne merci de votre fidélité notre objectif est d'atteindre les 100 000 abonnés pour pérenniser la chaîne 99 outils n'hésitez pas à partager la chaîne 99 outils à vos proches je vais faire le test je vais alimenter mon installation par la source 1 mon installation est actuellement alimentée par la source 1 qui est mon arrivée générale comment je le vois j'ai le voyant h1 marche source 1 et j'ai aussi le voyant présence tension h1.1 de la source 1 qui sont allumés mes voyants h2 et h3 qui m'indiquent marche source 2 et 3 ne sont pas allumés ce qui est normal car je ne peux faire fonctionner l'installation que par une source à la fois par contre comme vous le remarquez le voyant h2.1 présence tension source 2 qui est mon voyant groupe électrogène est allumé mais aussi le voyant présence tension h3.1 de l'arrivée panneau solaire est aussi allumé cela signifie que j'ai du courant qui arrive du groupe électrogène et du panneau solaire qui s'arrête à l'entrée du contacteur km2 et du contacteur km3 en attente d'ordre de mon commutateur s1 pour alimenter l'installation maintenant je vais simuler l'absence de tension de mon arrivée générale vous constatez que mon installation s'est arrêtée les deux voyants qui m'indiquent l'état de la source 1 se sont éteints je bascule mon commutateur s1 en position L2 pour alimenter l'installation à partir du groupe électrogène le relais temporisé t2 compte 5 secondes avant de fermer son contact t2 15 18 après 5 secondes le courant passe et alimente la bobine du contacteur km2 bien sûr comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo il faut que la bobine du contacteur km1 et km3 ne soit pas excitée à présent mon installation est donc alimentée par le groupe électrogène quelques temps après je n'ai plus de carburant mes voyants qui m'indique l'état de la source 2 s'éteignent je bascule le commutateur sur L3 qui est mon panneau solaire 5 secondes après mon installation est alimentée par mon panneau solaire je remets le carburant dans le groupe électrogène je constate que le groupe fonctionne car mon voyant H2.1 présence tension groupe électrogène s'est allumé par contre le voyant H2 marche source 2 n'est pas allumé ce qui est normal car mon installation est alimenté par la source 3 je constate aussi que le courant du réseau est revenu car mon voyant H1.1 est allumé je vais donc alimenter mon installation à partir de mon arrivée générale comme vous le voyez je n'ai pas eu de problème en faisant cette manipulation malgré que mon alimentation groupe électrogène soit active je n'ai pas eu de chevauchement de phase dans mon répartiteur comme je l'ai dit si vous voulez avoir les explications détaillées je vous recommande d'aller voir les vidéos précédentes merci à vous d'avoir regardé ce tuto je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo au revoir 1